Aujourd'hui le Parlement est en train de discuter et de voter la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Alors qu'est-ce que la transition énergétique ? Pourquoi engager ce processus et comment le faire ? C'est ce que je vais tenter d'expliquer dans les quelques minutes prochaines. Qu'est-ce que la transition énergétique tout d'abord ? On peut dire qu'il s'agit avant tout de diminuer la part des énergies fossiles dans l'approvisionnement énergétique de nos sociétés. A l'échelle mondiale aujourd'hui, les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel représentent plus de 80% de l'approvisionnement. Pourquoi faire une transition ? Est-ce que c'est parce qu'on va manquer d'énergie fossile ? On pourrait dire malheureusement non, parce que l'on sait qu'on a encore dans le sous-sol de la Terre des quantités très importantes, en tout cas trop importantes par rapport à ce que les émissions de gaz à effet de serre associées pourraient constituer en termes de danger sur le changement climatique. Donc ce n'est pas tant la rareté des énergies fossiles qui posent problème, c'est la question de l'accumulation des gaz à effet de serre qui découle de la combustion de ces énergies dans l'atmosphère. Dans les scénarios énergétiques de laisser-faire au plan mondial, ce que l'on constate dans des études prospectives, c'est qu'il faudrait s'attendre, si on ne met pas en œuvre des politiques climatiques, on pourrait s'attendre à un doublement des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, avec une stabilisation du pétrole et du gaz naturel à partir de 2030-2040, des progrès des énergies renouvelables, hydraulique, éolien, solaire, biomasse, et dans certains scénarios et dans certains pays, des progrès également de l'énergie nucléaire. Mais surtout dans ce scénario, l'énergie qui connaît les progrès les plus significatifs, c'est le charbon, parce que le charbon est très abondant aujourd'hui sur la Terre et son prix est relativement modéré et on constate d'ailleurs actuellement un retour du charbon. Sans politique climatique appropriée, le XXIe siècle, ou en tout cas le début du XXIe siècle, marquerait le retour du charbon. Et lorsque l'on présente ce type de scénario à nos collègues climatologues, ils nous disent mais ça c'est un scénario catastrophe, parce que dans ce cas-là, il faut s'attendre à une augmentation très importante des températures de l'ordre de 4 à 5 degrés d'ici la fin du XXIe siècle par rapport à la situation pré-industrielle, c'est-à-dire le début du XIXe siècle. Et là, il y a vraiment de très gros risques sur de dérèglements climatiques. Ça, c'est le scénario probable si on ne fait rien. Le scénario souhaitable, qui supposerait la mise en œuvre de politiques très volontaires dans ce domaine, est un scénario qui présente un profil très différent. D'abord, on consommerait beaucoup moins d'énergie, de l'ordre de 20 à 25 % de moins d'énergie. On aurait un développement beaucoup plus marqué encore des énergies renouvelables, de la biomasse, de l'énergie nucléaire. On consommerait moins de pétrole, un peu moins de gaz naturel, mais surtout beaucoup, beaucoup moins de charbon que dans le scénario du laisser-faire. Et c'est ça véritablement la caractéristique des scénarios de transition énergétique à l'échelle mondiale. Moindre consommation et un mix énergétique, un bouquet énergétique beaucoup plus équilibré avec beaucoup moins de fossiles. Enfin, il faudrait sans doute mettre en œuvre également des solutions de capture et séquestration du carbone, en particulier dans des centrales électriques, récupérer le carbone et le stocker de façon à éviter qu'il ne parte dans l'atmosphère. Voilà quels sont les deux futurs possibles. Le scénario probable si on ne fait rien, le scénario souhaitable du point de vue des équilibres climatiques. Qu'est-ce que cela signifie pour un pays comme la France ? Alors, en France, ont été étudiés en 2013 ce qu'on a appelé les trajectoires de la transition énergétique. Ces trajectoires, elles visent notamment à faire ce qu'on appelle le facteur 4, c'est-à-dire diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à ce qu'elles étaient en 1990. Donc, le premier choix principal, c'est est-ce qu'on s'engage dans la transition vers le facteur 4 ou est-ce qu'on continue sur la lancée et auquel cas, on n'est pas de fait dans la transition ? Deuxième décision tout à fait cruciale, importante, c'est quelle est l'intensité de l'action que l'on mène du point de vue de la consommation d'énergie ? Et certains des scénarios que nous avons étudiés alors supposaient une réduction très importante de la consommation d'énergie en 2050, une division par deux de la consommation d'énergie française, alors que d'autres scénarios avaient des hypothèses également de réduction, mais plus modérée, de l'ordre simplement de 20%. Troisième niveau de décision, quelles sources d'énergie on mobilise pour satisfaire la demande ? Eh bien, certains scénarios à gauche sur ce transparent indiquaient la nécessité, la nécessaire priorité aux énergies renouvelables, certains scénarios supposant même une sortie de l'énergie nucléaire. En quelque sorte, c'est inscrire la France sur la même trajectoire que ce que l'Allemagne est en train d'essayer aujourd'hui de mettre en œuvre, c'est-à-dire transition avec sortie du nucléaire. Et puis à l'autre extrême, sur la droite de ce transparent, des scénarios qui défendaient plutôt le modèle français actuel avec une moindre réduction de la demande et un rôle qui resterait significatif de l'énergie nucléaire de l'ordre de trois quarts de la production d'électricité. Entre ces deux scénarios, des scénarios intermédiaires avec plus ou moins de réduction de la demande, mais dans tous les cas, une diversification des sources d'énergie vers de toute façon des énergies peu carbonées, que ce soit une électricité décarbonée ou du biogaz, des biocarburants, des énergies issues de la biomasse. Et cela nous a permis d'identifier quatre grandes trajectoires qui ont été discutées dans le processus du débat national par les parties prenantes, des représentants des ONG, des syndicats, des entreprises, de l'administration, des parlementaires. Et cela a permis d'identifier ces quatre scénarios, sobriété pour les scénarios de basse consommation sortie du nucléaire, efficacité pour des scénarios de forte réduction de la demande avec une diversification, diversité et décarbonisation pour le scénario qui représente le maintien du modèle énergétique français actuel. Voilà quels ont été les scénarios élaborés. Cela a permis de discuter leurs impacts potentiels et cela a surtout permis de fournir un certain nombre de bases à la loi de transition énergétique qui est actuellement discutée en France et qui actuellement est en train de se concentrer sur les deux options intermédiaires. Les scénarios actuellement discutés sont des scénarios entre le scénario efficacité et diversité. La grande question étant, les deux scénarios supposent 50% d'énergie nucléaire dans la production d'électricité en 2025. La grande question est quel est l'avenir du nucléaire au-delà ? Cela fait partie des grandes interrogations de la politique énergétique en France. Comment cette problématique se pose-t-elle au niveau international ? Certains projets de recherche internationaux conduisent à essayer de développer des approches similaires pour les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, en particulier dans la perspective de la négociation climat qui va avoir lieu à Paris à la fin de cette année dans la première quinzaine de décembre, ce qu'on appelle la COP21, la conférence des partis à la Convention 4 des Nations Unies pour le changement climatique. En particulier le projet décarbonisation profonde des systèmes énergétiques qui est fondé sur un réseau organisé par les Nations Unies. Ce projet regroupe des équipes qui sont issues à la fois de pays industrialisés avec des niveaux de revenus par habitant qui sont élevés, supérieurs à 20 000 dollars par habitant et par an, et également des pays émergents. Et puis au sein de ces deux catégories, industrialisés et émergents, il y a des pays avec des fortes émissions de gaz à effet de serre par tête. C'est le cas des États-Unis, de l'Australie, du Canada, des pays avec des émissions par tête un peu plus faibles, entre 5 et 15 tonnes de CO2 par habitant et par an, la Corée, le Japon, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France. Et du côté des pays émergents, des pays également avec des niveaux d'émissions relativement élevés, Russie, Afrique du Sud, Chine, et puis des pays avec des niveaux d'émissions un peu plus faibles. Ce qui est important de noter ici, c'est que tous ces pays s'intéressent donc à la construction de scénarios de décarbonisation. Et finalement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie le fait qu'il faut passer de cette très grande dispersion des différents pays en termes de niveau d'émissions absolu, mais surtout par tête, à une... Il faut viser une fenêtre qui est beaucoup plus réduite pour la deuxième moitié du XXIe siècle. Cette fenêtre, elle devrait correspondre tout d'abord à une certaine convergence des niveaux de PIB par tête. C'est aujourd'hui déjà ce qui est en train de se produire, puisque les pays émergents croissent beaucoup plus rapidement que les pays industrialisés. Et puis surtout, la fenêtre, elle est définie par le fait que tous les pays devraient se trouver dans une plage entre une tonne et deux tonnes de CO2 par habitant et par an. Eh bien, le véritable enjeu de la négociation climat pour Paris 2015, c'est bien cela. C'est comment on va arriver à faire converger les différents pays vers des niveaux d'émissions par tête très faibles. On a des raisons d'être relativement optimistes sur le fait que les grands acteurs sont en train aujourd'hui de se mettre en branle, de se mettre sur le chemin de la décarbonisation. C'est le cas de la France, mais c'est aussi le cas, par exemple, d'un pays comme la Chine qui s'engage dans une politique de transformation de son système énergétique. Et la grande interrogation, c'est est-ce que, et un des grands enjeux de la conférence de Paris, c'est est-ce que le mouvement qui est engagé va se faire suffisamment vite pour éviter une accumulation trop importante de gaz à effet de serre d'ici l'horizon 2050. Je crois que c'est ça la question cruciale. La transition est en route. Est-elle aujourd'hui suffisamment rapide ? On ne le sait pas encore. En tout cas, dans les prochaines années, il faudra déployer des efforts importants pour qu'elle le soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501